bonjour à tous petite nouveauté en 2021 on va vous faire des petites vidéos gratuites des petites idées des petits infos qu'on connaît des petits des petites astuces et ça sera les petites astuces gratuites magique du petit magicien et c'est toutes les questions qu'on nous pose le téléphone si on a une idée pour faire ci pour faire ça et ben on va vous les répondre en vidéo par exemple souvent on nous dit comment vous faites pour enlever le style de du jeu de cartes sans l'abîmer donc on va vous répondre en vidéo ça sera gratuit et on va essayer petit à petit de vous en faire quelques unes et de vous les mettre sur le site voilà c'est nos petites astuces à nous on nous dit souvent une fois qu'on a fait signer à la pièce comment on fait pour l'enlever voilà que des trucs comme ça comment on fait pour nettoyer une pièce morgan parce que moi je l'ai nettoyé maintenant elle a changé de couleur on va vous faire toutes ces explications toutes ces idées on va nous voulait donner au fur et à mesure qu'on en a une qui vient ça sera pas régulier mais dès qu'on en a une ça sera les petites astuces gratuites du petit magicien alors on va commencer par ouvrir un jeu de cartes sans l'abîmer parce qu'il y en a qui n'aiment pas le couper il y en a qui aiment garder ce cil on va vous dire tout ça c'est jérôme qui va s'y pencher s'y coller s'y coller ouais allez s'y décoller même allez jérôme tu y vas c'est parti allez je vous laisse en compagnie de jérôme et bonjour donc nous voici pour la première petite astuce donc pour ouvrir un jeu de cartes alors bien sûr pas le cellophane cellophane ça vous le vous le vous l'ouvrez comme bon vous semble mais pour ouvrir les étiquettes des étuis c'est vrai qu'il y en a qui tirent ils arrachent l'étiquette il y en a qui tirent ils arrachent l'étui donc voilà et puis en plus si vous voulez le garder c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même assez sympathique parce qu'ils ont forcément à l'effigie à chaque fois du jeu sur des jeux basiques classique non mais sur des jeux particuliers oui donc parfois c'est bien des gardiens il y en a qui le veulent donc on va le montrer et en même temps que je vous montrerai ça ben on fera la petite vidéo où on va montrer les jeux de cartes un par un donc c'est le premier donc on fait d'abord le décollage on coupe et après on fait le reste effectivement donc l'astuce pour ça et ben c'est tout simplement d'utiliser un sèche cheveux donc l'avantage de ces étiquettes c'est de la colle qui est comme une genre de colle post-it on va dire c'est pas quand même une vraie colle ce qui fait que si on y va lentement et qu'on chauffe la colle la colle va devenir beaucoup plus malléable et du coup on va pouvoir l'enlever alors bien sûr quand on l'enlève on évite d'y aller avec les doigts parce que souvent on sent pas trop la résistance donc on y va quand même avec une petite lame de cutter ou sans le côté coupant on peut y aller même avec l'autre côté c'est que mieux au moins on est sûr de pas donner un coup et d'un coup de le déchirer et vous allez voir ça se décolle particulièrement très bien donc c'est parti coup de sèche cheveux donc on le met bien sûr chaud pas de là être brûlant mais on le met assez chaud une fois que on sent que c'est chaud et ben tout simplement avec la lame de cutter on vient tirer et ensuite on voit que ça se décolle relativement bien là si je sens que ça accroche on n'hésite pas on remet un coup de sèche cheveux en fait le fait de mettre un coup de sèche cheveux tout simplement ça ça ramollit la colle hop je pense que maintenant j'ai une bonne prise voilà et là je sens que ça vient tout de suite hop là je sens maintenant que ça commence à adhérer d'ailleurs je vois l'étui vient avec je réchauffe hop et là on le voit que c'est beaucoup plus souple et tac et je l'ai décollé ok donc bien sûr je vais pas jusqu'au bout on a compris que ça sert à rien puisque de toute manière je vais le garder propre ce jeu donc c'est pour ça que je vais l'ouvrir très proprement et l'avantage de faire ça c'est que du coup ici vous n'avez absolument pas de colle souvent quand on retire les étiquettes sur les étuis on a la colle qui reste ici et après chaque fois qu'on l'utilise on a cette petite démarcation noire qui reste et qui fait pas belle là le fait de faire ça, la colle reste à la base de l'autocollant de base donc sur le revêtement de l'étiquette et vous avez un étui qui est propre voilà la petite astuce allez ça j'en ai plus besoin et maintenant que je l'ai ouvert on va passer au design des cartes on va vous les montrer une par une et voir ce qu'il y a d'autre c'est parti